bonjour et bienvenue sur framboise 314 alors aujourd'hui je vais vous parler d'un robot un petit robot qui a une forme de chien qui est fait par ELECFRIX c'est le robot X-GEOLIT il arrive dans un flight case une boîte vraiment bien bien costaud quand on ouvre le flight case il y a deux grosses couches de mousse dans une couche on va trouver les accessoires comme cette alimentation qui permet de recharger le chien on va trouver les balles et les cubes pour l'appréhension pour faire des exercices de prise avec la pince au fond on a un câble hdmi et puis là on a un adaptateur usb c vers des prises usb 3 qui vont vous permettre de brancher un clavier une souris sur le chien pour le programmer non négligeable on a un sachet de vis de rechange sur un objet comme ça qui vibre qui bouge des fois on perd des vis et ça se desserre et ça permet d'avoir de la rechange le chien est bien enveloppé dans un dans un étui je dirais en mousse très rigide donc c'est arrivé ça n'a pas bougé quand c'est arrivé chez moi tout est bien calé on va pouvoir le sortir en faisant bien attention alors après il faudra pas mettre les doigts plus tard quand le chien sera en route parce que sinon vous allez vous faire pincer les doigts entre les pattes les cerveaux sont assez costauds quand même voilà on a le bouton ici au dessus qui permet de le mettre en route donc en appuyant simplement sur le bouton le chien va s'initialiser il faut qu'il soit posé sur une surface bien plane puisque le gyroscope va s'initialiser à ce moment là puis sur l'écran on va voir apparaître le menu voilà avec programmation radio commande ça c'est pour le piloter à la tablette et puis try démo c'est toutes les démos qui sont déjà enregistrés qui existent déjà en fait dans le chien il ya des petits boutons sur le côté alors quand on a des gros doigts c'est pas évident des fois d'appuyer dessus on va y arriver voilà donc on a sur la première version j'avais 25 exemples de démos en fait et puis sur la nouvelle version il n'y en a plus que 20 donc ça vous le retrouvez dans l'article donc ça va permettre de faire de la reconnaissance faciale de l'identification de gestes détecter si la personne est un homme une femme son âge il ya tout un tas de choses intéressantes mais ça c'est open cv en fait qui est intégré dans le raspberry pi avoir des infos sur le le système alors là je vous fais une vidéo avec des démos en fait un qui vous montre un peu tout ce que le chien peut faire sachant qu'il a par patte il ya trois cerveaux ça veut dire que vous avez deux cerveaux pour l'avant bras et le bras on va dire et puis vous avez l'épaule ça permet d'avoir des mouvements qui sont très très fluide en fait voilà babbage a voulu faire un tour donc il est monté sur le chien c'est pas très lourd donc ça le supporte bien voilà donc là dans la démo ici c'est le chien qui joue la musique il ya haut parleur intégré puis vous avez des yeux qui permettent de donner des certaines physionomie on va dire vous voyez que les mouvements sont très fluides et puis qu'on peut faire des gestes qu'on peut pas faire forcément quand il n'y a pas le le cerveau sur l'épaule voilà il fait pipi le chien ça fait partie de la démo et un petit coucou alors là on est à nantes en début juillet 2023 c'est nantes maker campus j'avais emmené le chien donc là c'est le début du salon donc il n'y a pas encore beaucoup de spectateurs mais après il ya pas mal de monde qui est venu regarder les démos et qui est venu à s'amuser avec le chien sur le stand puisqu'il était à disposition sur le stand et qu'on pouvait le tester en prenant qu'on était à nantes maker campus ben voilà ça c'était sur le stand et puis là c'est sur le stand de caliban avec les petits robots de caliban en mise en route du robot on appuie simplement sur le bouton il va se déplier s'initialiser mais sur l'écran on va pouvoir voir son adresse ip en fait quand j'aurai enlevé mes doigts voilà donc là on passe en mode radiocommande et il vous affiche son adresse ip ça veut dire que là il a bien pris une adresse ip sur la box mais pour l'instant il n'est pas connecté donc je lance l'application sur la tablette je rentre l'adresse du chien et j'accède donc à l'application on a un mode performance à gauche vous le verrez après puis le mode radiocommande à droite donc là on est en mode radiocommande vous avez le retour visuel le vous avez la tablette avec le retour visuel c'est la petite la petite image qui en haut et en bas je vous ai rajouté ce que fait le chien en réel donc filmé par un smartphone vous voyez que vous avez là vous voyez le smartphone qui en train de filmer le chien en fait et vous avez la vue sur ce que voit le chien quand on appuie donc sur les boutons par exemple pour la pince ben elle va elle va s'actionner donc là j'ai mis une balle devant alors après on peut faire du suivi d'objets on peut reconnaître la couleur on peut faire du suivi d'objets mais là j'ai simplement fait une prévention avec la pince on a deux allures à une allure marche et une allure trottine qui permet d'avoir des allures différentes voilà il a lâché sa balle alors en mode performance en fait vous avez des boutons des touches et quand vous appuyez dessus ben le chien va exécuter l'action alors je vous en ai fait quelques unes ça peut être ça sera peut-être un peu long mais c'est pour vous montrer tout ce qui est déjà programmé en sachant après vous avez les fonctions pour reprogrammer vous d'autres possibilités donc là j'ai cliqué sur wave qui fait un signe avec la main en fait vous voyez l'appui sur la touche à la touche s'illumine un peu et puis vous avez l'action correspondante il y a plein de possibilités offertes par ce chien entre autres comme les cerveaux ont un retour on va pouvoir faire de l'apprentissage c'est à dire qu'on va pouvoir lui enseigner des gestes et il va les refaire ça c'est une chose on peut lui faire faire de la reconnaissance de visage on peut lui faire faire du suivi d'objets et donc il ya tout un tas de possibilités de programmation alors comme je le dis dans l'article c'est quand même réservé on va dire à des des gens qui ont qui sont pas des débutants encore soyons clairs il faut il faut quand même une certain nombre de connaissances aussi bien en réseau pour connecter le chien qu'après quand on va programmer alors en ça se programme en blockly donc on verra ça tout de suite après et puis ça se programme aussi en python alors en python bon bah c'est il faut être initié au langage python les la librairie est bien bien documenté il ya une référence qui est pas mal fait mais bon il faut s'y coller quoi donc là on passe du mode du mode performance au mode télécommande voyez je passe de l'un à l'autre ça me permet de recentrer le chien dans l'image et puis de faire d'autres actions un petit peu de gym voilà il cherche à manger bon il est pas très gourmand ça va une recharge batterie et puis c'est bon voilà donc ça c'est la programmation mode blockly donc ça se fait sur un serveur distant et vous mettez des briques un peu comme dans dans scratch et là j'ai fait par exemple un dépliage du bloc du deux en deux fois et puis un repliage en une fois donc première partie deuxième partie et repliage du bras donc ça permet bon c'est des petits programmes simples mais ça permet de vérifier qu'on accède bien au robot et qu'on peut le programmer voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 314